Les Hospices de Beaune Au cours des années, les Hospices continuent leur activité grâce, entre autres, aux revenus de l'exploitation de leurs vignobles. Ils en ont aujourd'hui 60 hectares, dont une grande majorité de parcelles, classées en premier cru et en grand cru. Chaque année, depuis 150 ans, la totalité de la production des Hospices est vendue aux enchères et l'ensemble des revenus et reversée à son hôpital. Direction maintenant le château du Clos-Vougeot, où m'attend un membre de la confrérie des Chevaliers du Tastevin. Arnaud, bonjour. Bonjour. Notre guide aujourd'hui au château du Clos-Vougeot, qui est juste derrière nous, faites-nous un petit historique de ces lieux. Alors le château du Clos-Vougeot a été construit à partir du XIIe siècle par les moines de Citeau. D'abord pour en faire une cuverie, pour élever les vins issus des raisins alentours. Et ensuite, un lieu d'apparat à partir de 1551, pour montrer l'hégémonie et la puissance des moines cisterciens à l'époque. J'ai entendu dire qu'ici, il y avait les plus gros pressoirs d'Europe, c'est vrai ? En tout cas, c'est les plus gigantesques, il y en a 4, et 4 pressoirs qui ont vu plus de 500 vinifications de Clos-Vougeot depuis leur création. Et donc, ces pressoirs, c'est un petit peu le symbole du berceau de la viticulture et de l'onologie en Bourgogne. Après avoir vu les plus grands pressoirs d'Europe, je pars maintenant pour les plus grandes caves de toute la Bourgogne pour un petit cours d'onologie. J'en ai bien besoin. Les caves de Patriarche, ce sont 5 km de Galerie Voutée, dans les sous-sols de Beaune, qui accueillent des millions de bouteilles. Alors ici, en plus de la visite des lieux, une équipe de sommeliers vous propose des dégustations ludiques de grands vins bourguignons, histoire de mettre votre palais et votre nez au défi. Et la visite, ça se passe par ici. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors là, on est sur un meurceau de 2007. On va déjà regarder sa couleur, sa brillance, sa limpidité. On a un vin qui est très généreux. Et puis ensuite, on peut faire la mise en bouche. Le truc avec la dégustation, c'est qu'il ne faut pas toujours avaler le vin. J'ai suivi ce conseil judicieux et je suis bien content, puisque maintenant, je vais pouvoir aller faire du vélo dans les vignes, sobrement et sans les petites roulettes. Est-ce que vous connaissez la vélo-route ? Oui, c'est le circuit que je vais parcourir au milieu des vignes de grand renom. La piste commence à Pommard et se termine 20 km plus au sud, à Saint-Auenay. La vélo-route, c'est aussi la route des grands crus. Ici, vous traversez les villages comme autant d'appellations prestigieuses. Puligny-Montrachet, Volnay, et puis derrière moi, c'est Meurceau. Et les villages sont très, très beaux. Ça y est, je suis arrivé à Saint-Auenay. Quand vous aurez goûté son vin, vous pourrez goûter son eau, puisque c'est également une station thermale. Vous voyez, il y a tout ce dont vous avez besoin dans les vignobles de Bourgogne pour vous requinquer le temps d'un week-end, et même un peu plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !